... Nous sommes aujourd'hui à Ziguenchor en vue de valider une étude de vulnérabilité de la région de Ziguenchor face au changement climatique. C'est une étude, il faut le dire, très importante car elle permet de ressortir, comme son nom l'indique, le degré de vulnérabilité de la région. Alors, quand nous parlons de vulnérabilité, il y a les fonctions de trois éléments qui sont d'abord ce qu'on appelle la sensibilité, l'exposition et la capacité d'adaptation des écosystèmes ainsi que des peuples. Si nous prenons la région, en tout cas si je dois le comparer à d'autres régions, il y a d'autres régions beaucoup plus vulnérables que Ziguenchor par rapport à certaines spécificités. Parce que vous verrez même lors de la présentation, le cabinet l'a ressorti par rapport surtout au secteur agriculture, santé, ou peut-être d'autres régions comme Matam, où vous verrez que certaines zones sont complètement rouges. Quand la couleur est rouge, ça montre que l'impact de la vulnérabilité sera très très importante. Alors que peut-être dans la région, on peut dire que la vulnérabilité est plutôt moyenne, donc elle est jaune, n'est-ce pas, par rapport aux scénarios et pressions climatiques qui ont été présentés ici. Mais ça, c'est par rapport à ces quatre secteurs-là. Mais si nous prenions le cas, par exemple, du problème d'érosion côtière, probablement ça ne serait pas le même résultat. Parce que nous connaissons quand même avec vraiment les hôles importantes, etc. Il y a certaines îles aujourd'hui qui, entre guillemets, si rien n'est fait dans l'avenir, risquent de disparaître. Donc à ce niveau-là, si on avait étudié ces zones, ces secteurs-là, probablement on serait à une vulnérabilité importante. Mais par rapport à ces quatre secteurs-là, il faut noter que la vulnérabilité reste moyenne par rapport aux effets néfastes des changements.